Bonjour, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ici en direct depuis le plateau studio télé de Figaro Immo, en direct sur la home page de Figaro, du figaro.fr, mais aussi sur la page Facebook du Figaro Immobilier pour cette 25e, déjà 25e édition des Clés de l'IMO. Les Clés de l'IMO de l'immobilier vous rendent service, c'est notre mission, chaque semaine ici en direct avec un expert pour répondre à vos interrogations. Vous qui souhaitez investir dans la pierre, vous qui souhaitez acheter une maison, un appartement, faire construire, vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal. Et on est là pour vous aider, pour éviter des pièges, pour vous donner de bons conseils, peut-être aussi des astuces. On est là en direct chaque vendredi entre 13h et 13h30. Alors, après l'investissement dans le neuf, après les taux de crédit, après la construction de la maison individuelle, après l'international, aujourd'hui on va évoquer l'investissement à la fois dans l'ancien et dans le neuf avec un spécialiste dans le domaine, c'est Stéphane Descartier. Bonjour Olivier, président de la maison de l'investisseur, Stéphane Descartier. Alors, quelques mots sur la maison de l'investisseur. Alors, nous sommes un réseau d'agence immobilière et on a choisi de se spécialiser sur le client investisseur. Nous sommes à l'inverse des agences immobilières traditionnelles qui vont faire 80% de résidence principale et 20% d'investisseurs. Nous, c'est l'inverse. Nous sommes à plus de 80% de clients et de biens de vente investisseurs. Donc, nous sommes à la fois un modèle hybride entre une centrale de vente de neuf, puisqu'on a également l'ensemble, à peu près l'ensemble des biens neufs à vente d'un partenaire promoteur. Et également, nous avons développé sur nos secteurs une offre en ancien pour l'investisseur du studio à l'immeuble. Bon, comme ça, on va couvrir en fait l'ensemble des services. Alors, merci. Vous avez été très nombreux à poser vos questions depuis qu'on a annoncé que Stéphane Descartiers allait venir être l'invité ce vendredi. On va parler Pinel, on va parler Denormandie, on va parler SCPI. En fait, voilà. Tous ces modèles d'investissement ne sont pas faciles. Il faut à la fois décrypter, prendre du recul, avoir de bons conseils. Et on est là. C'est notre mission jusqu'à 13h30. Prêt, Stéphane ? On est prêt. Allez, on démarre. Première question. Alors, c'est une question d'Anne-Marie. Anne-Marie nous dit « Je projette de réaliser un investissement locatif en région parisienne. Comment savoir quelles sont les communes aux plus fortes demandes locatives ? Dans la perspective du Grand Paris, quelles villes conseillez-vous pour investir ? » Alors, le Grand Paris, c'est une grande histoire. Moi, j'aurais un principe d'abord de prudence. Il faut peut-être se méfier des villes qui ne sont pour l'instant pas reliées et qui seront peut-être reliées en 2030. S'il y a bien une chose qu'on a compris, c'est que les travaux, surtout pour les grosses infrastructures, prennent souvent du retard, voire du report. Donc, Anne-Marie ne va peut-être pas faire 25 opérations dans sa vie. Non, pas de russi. Donc, pour certaines villes qui sont déjà correctement reliées, les connexions supplémentaires du Grand Paris viendront rajouter un bonus. Mais on sait déjà où on va. Elles sont des villes qui sont déjà correctement connectées. On peut citer, par exemple, Villejuif, qui est la ville où on a la ligne de métro, la ligne 7 qui arrive, qui est une des villes avec métro en région parisienne les moins chères, puisqu'en ancien Villejuif, on est aujourd'hui à peine à 4 000 euros du mètre. Donc, on a des rentabilités très bonnes. Sur l'ancien, on peut aller chercher du 5-6 % sur des petites surfaces. Donc, on est très bien. On a des programmes neufs autour de 5 500 euros du mètre. Donc, une bonne cohérence aussi sur les prix du neuf pour Villejuif. On peut citer aussi Champigny-sur-Marne, qui est une ville qui est aussi reliée aujourd'hui par le RER et qui va bénéficier, comme Villejuif, d'une connexion supplémentaire en transversale d'ici 2030. Champigny, c'est une ville aujourd'hui très raisonnable en prix. On est à 3 500 euros du mètre en ancien. Le neuf commence à 4 200, 4 300 euros du mètre. Donc, on est cohérent aussi sur le marché neuf. On peut citer un secteur que j'aime beaucoup, également, le plateau de Saclay, avec, bien sûr, Saclay, mais également cette très bonne ville, très chic, d'Orsay. Et bien sûr, Villebon-sur-Yvette, Giv-sur-Yvette, notamment Giv-sur-Yvette avec aujourd'hui des opportunités à peine au-dessus de 5 000 euros du mètre pour du neuf. Et bon, le plateau de Saclay, on connaît très bien ce dynamisme de la région avec les universités, un pôle économique qui se développe quand même très fort. Et on est en même temps dans un cadre assez bucolique. C'est tout à fait sympathique. Et bien sûr, une valeur sûre aussi, en région parisienne, Clamart, notamment, aujourd'hui qui bénéficie du tram depuis quelques mois. Donc, un tram quand même très agréable. Et notamment sur Clamart, le secteur du lac de Clamart, où les promoteurs ont fait de très jolies réalisations. Et là, le lac de Clamart, c'est quasiment la campagne à Paris. Vous avez quand même de très jolies réalisations. Vous êtes au bord du lac, vous avez du neuf, du BBC, pour du neuf aujourd'hui, à peine au-dessus de 6 000 euros du mètre. On est très cohérent, là aussi, pour de l'investissement dans le neuf sur cette zone du lac de Clamart. Voilà. En tout cas, merci pour ces bons conseils. Effectivement, hier, justement, les notaires parisiens annonçaient les prix. Paris, ça continue de grimper. On est à près de 10 000 euros du mètre carré en moyenne pour un appartement ancien. Il y a déjà la moitié des arrondissements à Paris qui sont à plus de 10 000 euros du mètre carré. Dès qu'on quitte le périphérique parisien, alors là, les prix chutent de 40 à 50 %. Et donc, Stéphane conseille notamment à la fois des valeurs sûres, d'autres qui vont être boostés par les Jeux olympiques de 2024, mais aussi le Grand Paris Express, tout en disant, bon, ça va prendre du retard. On sait, attention, qu'il y aura du retard pour les travaux qui sont gigantesques. En tout cas, Villejuif, Champigny-sur-Marne, Plateau de Saclay et Clamart. Et Clamart, on peut peut-être aussi rajouter Bagneux ou Bervilliers qui sont à prendre en compte. Bagneux qui sont tout à fait comparables aussi à Clamart. On est un petit peu plus populaires, mais avec effectivement un marché, là, on est pareil aux portes de Paris. Donc, effectivement, c'est un marché qui est tout à fait intéressant. Et puis, à suivre, juste pour compléter sur le Grand Paris Express, peut-être aussi suivre la ligne 15 Sud. Voilà, qui va de ici à Noisy-le-Champs ou plutôt Sèvres jusqu'à Noisy-le-Champs. Et là, voilà, où il y a un petit peu de retard, mais beaucoup moins que d'autres lignes, en tout cas du Grand Paris Express, type, par exemple, la ligne 18. Je pense que là, il vaut mieux éviter pour l'instant d'y penser parce qu'il y aura beaucoup de retard. Question suivante. Alors, c'est Valère. Alors là, on quitte la région parisienne. Je souhaite investir à Montpellier. J'ai un budget de 300 000 euros. Que me conseillez-vous pour mettre en location ? Faut-il privilégier d'acheter deux studios ou un deux-pièces ? Alors, Valère, première question. Est-ce que vous êtes à Montpellier ? Si c'est le cas, vous avez certainement intérêt à faire de l'investissement dans l'ancien, en petite surface, en hyper-centre, qu'on appelle l'écusson à Montpellier, parce qu'il a une forme d'écusson. Vous trouvez encore aujourd'hui dans l'écusson à Montpellier des studios autour de 100 000 euros pour un studio de 20-25 mètres carrés. Donc, ce sont des produits avec une très forte pression locative et où vous pourrez assez facilement obtenir des rentabilités de 6 %, donc en meublé, à l'amortissement, pour le traitement fiscal, bien sûr, mais meublé, amortissement, pour le traitement fiscal, mais qui dit meublé, dit implication personnelle. Donc, c'est pour ça que je posais la question à Valère de savoir s'il habitait sur place. Si vous n'habitez pas sur place, cher Valère, peut-être des solutions plus simples, notamment dans le neuf, si vous payez de l'impôt, pourquoi pas en Pinel ? En Pinel, Montpellier est une ville qui fonctionne très bien. On a des prix du neuf sur Montpellier qui sont autour de 4 000 euros, donc une bonne corrélation aussi avec les prix de l'ancien. Et pour 300 000 euros, c'est déjà un très beau budget pour Montpellier. Vous pouvez déjà pour 300 000 euros faire, dans le neuf, un petit T2 et un studio. D'accord. Vous aurez une meilleure rentabilité que sur un T3, par exemple. Alors, ou si vous voulez aussi vous faire plaisir, ou éventuellement récupérer ensuite cet appartement pour vous, vous pouvez à 300 000 euros avoir un très beau T3 terrasse sur Castelnau-le-Lez ou un peu plus proche de la mer, dans les gens qui sont quand même très sympathiques, un marché qui est très soutenu. Donc voilà, plutôt de l'ancien petite surface si vous êtes sur place, ou pourquoi pas du Pinel si vous n'êtes pas sur place. C'est un marché qui fonctionne très bien. Oui, c'est un bon choix. D'ailleurs, chaque année, Figaro Immobilier, on fait le palmarès des villes où investir en France. Eh bien, l'an dernier, 2018, c'était Montpellier qui arrivait en tête du palmarès devant Rennes et Nantes. Voilà, vous pouvez d'ailleurs retrouver le dossier en ligne, mais c'est un bon choix. Effectivement, aussi, ça se développe du côté du secteur du Port-Marian. Tout à fait. Il y a beaucoup de développement. Voilà. Question suivante. Alors, Jean-Yves, j'hésite à investir dans une résidence-service. Mon conseiller en patrimoine m'incite à le faire. Alors, entre résidence senior ou résidence étudiante, que choisir ? Alors, je ne suis pas très fan personnellement, et à la maison de l'étudiant, nous ne sommes pas très fans des résidences-service. Pour une raison de fond. L'immobilier, finalement, c'est assez simple. En tout cas, ce sont des données tangibles et vérifiables. Le bon produit, le bon prix, au bon endroit, sont des choses qu'on peut vérifier par soi-même, qu'on peut effectivement checker soi-même. La problématique de la résidence-service, c'est qu'on rajoute une dimension supplémentaire, qui est le gestionnaire. Et le gestionnaire, c'est quand même très compliqué à décoder sur des marchés qui peuvent être compliqués, le loisir, les seniors. De vous à moi, c'est un marché qui est peut-être à réserver aux professionnels. Pour moi, les particuliers n'ont pas grand-chose à faire sur ce marché. Je ne vois pas pourquoi les particuliers prendraient le risque immobilier que des gestionnaires, qui pourtant eux-mêmes travaillent sur leur secteur, ne prennent pas. Je trouve ça parfois un petit peu suspect. À tout prendre, si vous voulez par exemple investir sur le secteur de la retraite, des maisons de retraite, secteur dynamique, pourquoi pas investir en bourse sur des groupes qui sont cotés et dont c'est l'activité, et des groupes qui assument eux-mêmes leur risque immobilier de leur résidence. Je trouve que c'est quand même plus sain. D'autant qu'il n'y a pas d'avantages spécifiques aux résidences-services. Il n'y en a pas. On vous dit, vous récupérez la TVA, la belle affaire. Mais sur un studio en ancien, vous n'êtes pas de TVA. Vous avez des frais de notaire un peu plus élevés. Mais sur un studio en ancien, il n'y a pas de problème de revente. C'est un marché qui est très fluide. Et ce sont les mêmes avantages fiscaux, notamment l'amortissement, on en parlait tout à l'heure. Vous l'avez fait de la même façon sur un studio à Paris ou à Lyon que sur une résidence-service senior à Besançon. Donc, j'enlève en clair. Notre invité, notre expert aujourd'hui, Stéphane Descartier. La question résidence-service, la réponse, c'est non. Il vaut mieux éviter, plutôt réserver aux professionnels qu'aux particuliers. Voilà, c'est en tout cas, c'est clair, c'est transparent. Voilà, la réponse est très claire. Quitte à choisir quand même, l'étudiant, ça se passe en général un peu mieux. C'est moins pire, ça veut dire. J'allais dire moins pire, mais peut-être réserver, si vous tenez absolument à faire de la résidence-service, peut-être quand même sur l'étudiant, notamment la fluidité est meilleure que notamment sur les entre-retraites ou encore pire, sur les résidences de loisirs. Question suivante. Alors, question d'Étienne. Quelles sont les astuces pour investir gagnant dans la pierre papier ? Alors, astuce, il n'y a pas d'astuce. Là aussi, on peut peut-être jouer les valeurs sûres. Il y a des grandes maisons très connues qui sont là depuis très longtemps, qui font du très bon boulot sur des SCI thématiques, bureaux, commerces ou mixtes. Voilà, vous avez la Française, Primordial, Périal, Sofidi, qui font des très bonnes choses. Il y a un très bon track record, comme disent les financiers. Donc, ils servent des intérêts au-delà de 4,5%. Ce qui est quand même encore aujourd'hui très élevé. Non, l'astuce, c'est peut-être pour les SCI sur le traitement fiscal. Parce qu'effectivement, les SCI, c'est très lourd en fiscalité. Puisqu'on est en fiscalité des revenus fonciers. Donc, cette tranche marginale d'imposition plus CSG, qui a 10 et 2 maintenant. Donc, c'est quand même la problématique des SCI, elle est surtout là. Donc, le bon réflexe, c'est peut-être déjà à crédit. Voilà, pas de cash, mais plutôt à crédit. Comme ça, vous pouvez au moins déduire vos intérêts d'emprunt. Ou alors, la bonne idée, ça peut-être aussi d'héberger vos SCI dans une assurance-vie. Vous avez un petit peu moins de rentabilité, mais vous avez la fiscalité de l'assurance-vie qui est beaucoup plus douce. Là, c'est plus technique, mais donc, c'est une option absolument à voir. Alors, question, là, c'est Éric. C'est un peu long, mais c'est très intéressant. Éric nous dit « Payant près de 12 000 euros d'impôt, j'hésite à investir en Pinel dans un appartement à Lyon, 250 000 euros, 8 000 euros du mètre carré. Ou alors, une maison ancienne à Bordeaux-Caudéran, 420 000 euros à 4 200 euros par mètre carré, que je louerai et puis que j'occuperai à la retraite. J'ai 57 ans, mon épouse 49 ans, j'ai deux enfants de 17 et 14 ans. Je pense prendre ma retraite dans 8-9 ans. Quelle est la meilleure option, donc, entre l'investissement à Lyon ou la maison ancienne à Bordeaux ? Voilà, Caudéran. Alors, Éric, deux très bons choix. Lyon et Bordeaux, ville très dynamique, avec de très bons marchés. Alors, 8 000 euros du mètre carré sur du 9 à Lyon, ça me semble cher. Très cher. Ça me semble cher pour du 9 à Lyon. Alors, il s'agit peut-être des programmes, il y a quelques programmes très haut de gamme à Confluence, sur le secteur de Confluence, avec notamment un très bel immeuble de Jean Nouvel, mais qui est terminé à la commercialisation. Enfin, très bel, enfin, qui a fait polémique sur le côté esthétique, mais bon. Qui a fait polémique. C'est icône. Voilà, icône. Très belle réalisation. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup Jean Nouvel, mais bon. Donc, mais il s'agit peut-être, effectivement, de ces programmes très haut de gamme à 8 000 euros du mètre. 8 000 euros du mètre, c'est beaucoup trop pour du Pinel, puisque, comme vous savez, l'avantage est limité à 5 500 euros du mètre. Et, en revanche, à Lyon, nous avons du 9 à, dans le 5e, dans le 8e, dans le 9e, voire même autour de la part d'yeux, à moins de 6 000 euros du mètre. Donc, c'est clairement, pour Lyon, ces quartiers qu'il faudra plutôt privilégier. Quant à votre maison à 420 000 euros à Coderan, bord de Coderan, Eric, précipitez-vous, parce que là, pour le coup, ça me semble très peu cher. Donc là, si ce n'est pas déjà fait, précipitez-vous pour faire une offre, parce que là, ça me semble très intéressant. Donc là, pour vous, il n'y a pas, Stéphane, il n'y a pas match. C'est évident que là, c'est Bordeaux, Coderan, bord de Coderan. Cette maison à 420 000 euros me semble, effectivement, une très bonne affaire. Alors, par exemple, effectivement, faire des travaux, ça peut être intéressant. Et notamment, pourquoi pas mettre le paquet sur les travaux, parce que ces travaux, pendant la première phase de location, vous allez vous en servir comme opération de déficit foncier. Donc, ces travaux vont venir en réserve et venir absorber vos revenus fonciers pendant 4, 5, 6 ans. Donc, ça peut être une très bonne solution pour vous, Éric. Et puis, si vous mettez le paquet sur les travaux, non seulement vous allez les défiscaliser, mais vous allez en bénéficier quand vous récupérez cette maison dans 8 ou 9 ans. Donc, effectivement, le choix de la maison de Bordeaux me semble tout à fait important. Bon, bon. Éric, c'est Bordeaux. C'est plié, c'est Bordeaux. Question d'Alexis. Les types d'investissement étant nombreux, démembrement, SCPI, bien emmeublé. Comment s'y retrouver et comment choisir parmi toutes ces possibilités ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est très compliqué. Alors, bien sûr, il va s'agir de détailler la situation, effectivement, surtout fiscale, patrimoniale et capacité d'investissement. Vous pouvez, bien sûr, lire la presse patrimoniale, écouter de très bonnes émissions du fil d'Aro. Il faut s'informer, c'est important. S'informer, bien sûr, rencontrer des gestionnaires patrimoine orientés immobiliers ou des agents immobiliers spécialisés investisseurs. Mais d'une façon générale, moi, je conseille toujours déjà de comprendre ce qu'on achète. Comprendre ce qu'on achète et d'analyser froidement chaque investissement en dehors des économies d'impôts. Ça, c'est très important. On parlait tout à l'heure d'acheter un appartement sur le lac de Clamart. Un Pinel au bord du lac de Clamart sur du Neuf, même sans les économies d'impôts, ça tient la route. Du girardin industriel, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas dans quoi vous allez investir. Ça peut être très spectaculaire en termes de réduction d'impôts. Mais il y a des gens qui se font piéger par ce type. Il peut y avoir de très fortes décontenues. Donc, comprendre ce qu'on fait et considérer son investissement en dehors des avantages fiscaux. Ça, ce sont les règles de base pour nous. Très bien. Question de Brigitte. Comment bien investir en Pinel, justement, dans le neuf ? Y a-t-il des pièges particuliers à éviter ? Alors, en Pinel ou en ancien en général, le premier réflexe de base, c'est d'investir sur un marché qu'on connaît, Brigitte. Sur un marché plutôt là où on vit, parce que c'est quand même plus simple. Ou sur un marché sur lequel on a vécu, on a des références, on peut avoir une logistique notamment. Donc, sur un marché qu'on connaît, parce que c'est plus simple, voilà, on a de très fortes amplitudes de prix, parfois, sur une ville d'un quartier à l'autre. Tout le monde le sait, le constate. Donc, un marché qu'on connaît, c'est plus simple aussi de le faire proche de chez soi, parce qu'on peut s'en servir, à un moment donné, pour ses enfants, pour sa vieille maman, pour un frère ou une soeur en difficulté à l'instant T. C'est quand même plus simple. Ça, c'est le premier réflexe. Deuxième réflexe, examiner très précisément les prix de l'ancien. Parce que quand vous comparez, il n'y a pas trop de différence entre les prix de l'ancien et du neuf. Parce que quand vous revendrez votre Pinel dans 10 ans ou 15 ans, ce sera de l'ancien. Donc, dans 10 ans ou 15 ans, personne n'en sait rien. Donc, il s'agit bien d'examiner maintenant. On peut se dire que, par exemple, 20%, 25% maximum de différence entre les prix de l'ancien et du neuf nous semble effectivement cohérent. Ce qui paraît raisonnable, effectivement. Et puis, ne jamais acheter, évidemment, les yeux fermés, ne pas se laisser avoir aussi par des plaquettes, souvent, qui font rêver. Toujours, effectivement, Stéphane le dit, mais c'est indispensable se rendre sur place. Et toujours se renseigner sur la qualité éventuelle du promoteur qui va dans le neuf. C'est important. Faire attention, là aussi, au retard. Et puis, on peut quand même dire un mot. Faites attention, là, en ce moment, notamment sur le neuf et le Pinel, avec les élections municipales qui approchent en 2020. Beaucoup de maires mettent la pédale sur des projets, sur des permis de construire qui doivent sortir. Ils disent, nous, on ne veut pas de grue pendant la période des municipales. Et il y a des projets immobiliers qui sont retardés. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas affoler tout le monde, mais il faut faire attention parce qu'on a quand même près de 30 000 logements en France qui ne sortent pas de terre, qui sont aussi bloqués par des recours abusifs aux permis de construire, ce que dénonce régulièrement la FPI et d'autres. Donc, voilà, avoir tout ça en tête, mais en tout cas, toujours se rendre sur place. Alors, question de Louise. Comment choisir, justement, entre le neuf et l'ancien pour un investissement locatif ? Quels sont les avantages et les inconvénients dans les deux cas ? Et quel type de biens, T1 ou T2, et la localisation privilégiaire ? Beaucoup de questions. Oui. Stéphane. Alors, l'ancien, on a plus de rentabilité. On a plus de choix, puisqu'il y en a plein les rues. En revanche, l'inconvénient majeur, c'est qu'on a plus d'impôts, puisqu'on disait tout à l'heure, les revenus fonciers, tranches marginales d'impôts, plus CG. Donc, si vous payez peu ou pas d'impôts, plutôt de l'ancien. Et l'ancien demande aussi plus d'implication personnelle. Pour trouver le bien, pour le rénover, puisqu'il y a toujours quand même un petit peu de travaux, beaucoup de travaux sur l'ancien. Donc, ça demande une implication personnelle un petit peu plus importante. Le neuf, donc, là, pour le coup, il y a moins d'implication personnelle, puisque c'est neuf, il n'y a pas de travaux, etc. En revanche, on a moins de rentabilité. Sur du Pinel, on va être entre 3 et 4%. Mais, pour le coup, là, les impôts viennent booster l'opération, puisque là, on ne crée pas d'impôts, mais au contraire, on génère des économies d'impôts. Donc, voilà, globalement, peu d'impôts, pas d'impôts, plutôt de l'ancien. Ou si vous payez de l'impôt, de l'ancien, emmeublé à l'amortissement. Ou si vous êtes fiscalisé, le neuf, effectivement, est intéressant. Moins de rentabilité, mais les économies d'impôts qui viennent booster l'opération. Et puis, très peu d'implication personnelle. Oui, tout à fait. On peut aussi la rajouter pour le neuf, le fait aussi qu'on soit aux nouvelles normes. Les normes énergétiques, c'est important. Par rapport à l'ancien, pas de frais de co-pro pendant longtemps, de travaux envisagés, frais de notaire qui sont moins chers aussi au départ. Enfin, il faut avoir tout ça en tête, même si c'est plus long, qu'il faut quand même parfois s'accrocher pour voir le neuf sortir de terre et récupérer son appartement. On a quand même, voilà, c'est pour ça qu'il faut bien cibler les secteurs très importants. Notamment, les normes BBC sont quand même assez bluffantes. Sur le neuf, je visite souvent et j'ai acheté moi-même du neuf en BBC. C'est assez bluffant. Le niveau notamment d'isolation, alors les économies notamment d'énergie sont quand même réelles, très fortes. Donc voilà, ça, ce n'est pas négligé, bien sûr, de ce côté-là. Très bien. Alors, question suivante, c'est Robert. Alors là, on est en plein dans l'actualité. Robert demande, faut-il investir dans le dispositif de Normandie et où y a-t-il les meilleures rentabilités ? Alors, dispositif de Normandie, là, on achète dans l'ancien. Vous achetez un bien, on va dire, un peu dégradé qui nécessite des travaux. Vous mettez en location pendant 6 ans, pendant 9 ans, pendant 12 ans. En contrepartie, vous avez des réductions d'impôts de 12, 18 ou 21 %. C'est-à-dire que c'est comme pour le neuf en Pinel, mais là, c'est avec le de Normandie dans l'ancien. Ce n'est pas partout. C'est uniquement dans des cœurs de villes, des villes type Quimper, Perpignan, Rambouillet, Périgueux, Angoulême, etc. Voilà, ce sont des cœurs de villes. On n'est pas sur des grandes villes, on est sur des cœurs de villes. Alors, de Normandie. Alors, de Normandie, très bien sur le fond. Enfin, un dispositif simple pour l'investissement dans l'ancien. Alors, de Normandie, il faut être prudent parce qu'on a effectivement à peu près quand même 70 % des villes qui sont dans des zones détendues. Des zones B2 et C. On ne peut pas, notamment, en faire du Pinel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ces secteurs. Mais si vous voulez travailler sur ces villes moyennes, il y a un impératif absolu, c'est de vivre sur place. D'accord, bien ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, de trouver le bien, de faire réaliser les travaux et pouvoir suivre les éléments. Donc, en ville moyenne, pourquoi pas, si on vit sur place, se lancer dans un dispositif de Normandie. Alors, de Normandie, il y a quand même un effet d'aubaine, quand même, il faut le dire, sur quelques villes qui sont absolument dynamiques, qui ont des marchés qui sont très sains, qui peuvent avoir des centres-villes un petit peu dégradés. Mais il y a un effet d'aubaine sur des villes tout à fait dynamiques, avec des marchés parfaitement sains et intéressants à travailler. On peut citer Rambouillet, Fontainebleau, Melun, Voici. Alors, pas trop vite, Stéphane, c'est important. Les villes, attention, là, il y a un engagement. Les villes où investir en De Normandie. En région parisienne, on peut citer, effectivement, Fontainebleau, Melun, pardon, excusez-moi, pour Poissy, également, en région parisienne, Rambouillet, également, c'est une très belle ville de Rambouillet, pour la région parisienne, et pour la province, des villes, donc, en Bretagne, comme Saint-Malo, Chambéry en montagne, Bayonne, très intéressant dans le Pays basque, et Valoris pour la Côte d'Azur. Très bien. Et là, ce sont des rentabilités de quel type, Stéphane ? On peut viser des rentabilités sur l'ancien, sur ces secteurs, autour de 5-6%. Donc, on aura des rentabilités qui seront supérieures à ce qu'on peut faire sur le neuf. Mais, effectivement, là aussi, pour le De Normandie, il y aura, je pense, très peu d'opérations montées par des opérateurs en De Normandie. Ce sera plus un processus de particuliers qui vont investir et faire réaliser, eux-mêmes, des travaux avec des artisans, puisqu'il faut quand même que les travaux soient faits par des artisans. Donc, ça demande, effectivement, quand même, une implication personnelle un petit peu supérieure, même sur ces villes-là, que du Pinel dans le neuf, par exemple. Et il y a quand même aussi, là, on a vu les très bonnes villes, il y a quand même aussi vraiment des villes à éviter. Ah, alors ! Des villes, on ne va peut-être pas les citer, on ne va peut-être pas les stigmatiser comme ça. Mais, en tout cas, des villes qui sont très peu chères, et on a notamment dans ces 220 villes, on peut citer Nevers, Montluçon, etc., des villes qui sont à moins de 1 000 euros du mètre carré sur l'ancien, des villes qui vont être à 700, 800 euros du mètre, Vichy, avec des marchés locatifs vraiment à tonnes, des taux de vacances locatifs à plus de 15%, voire 20%. Donc, là, ce sont des secteurs qu'il faut éviter, surtout que sur ces secteurs, l'immobilier est tellement peu cher qu'on peut avoir un problème de retour sur investissement pour ces travaux. D'accord, donc très important. Donc, là, vraiment, plutôt à éviter. Oui, juste, on rappelle, c'est 25% de travaux sur l'ensemble de l'opération pour avoir bénéficié, en fait, du dispositif. Et donc, rappelez là-dessus, c'est intéressant, 5-6% sur les villes citées, c'est intéressant. Dans le neuf, on est plutôt autour de 2 à 4%. J'ajoute juste, parce qu'on a fait différents articles dans le Figaro Immobilier, en reprenant notamment ce qu'indiquait la FNM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, qui a fait des projections sur ce que peut rapporter le Denormandie. Et juste pour citer quelques rentabilités annuelles brutes, alors, la FNM dit « Auxerre, il faut y aller, 7% de rentabilité, Carcassonne, 8%, on parle de 8% de Carcassonne, Pau, 6,7%, ou encore Voiron et Saint-Nazaire autour de 5%. Voilà, là, c'est pour la FNM. Stéphane a donné d'autres villes aussi, d'autres pistes. C'est évidemment à suivre. Question de Nathan, entre un bail classique et un bail meublé, lequel choisir ? Quels sont les meilleurs rendements ou alors la location touristique ? Alors, le meublé tire largement son épingle du jeu, c'est clair. Pour un bailleur, le meublé est quand même plus intéressant, parce qu'on a plus de souplesse, plus de rendement. Alors, il faut qu'il y ait un marché. Il n'y a pas de marché pour des T3, T4 meublés dans des villes moyennes, par exemple. Il n'y a pas de marché. Donc, voilà, il faut qu'il y ait un marché. Mais si le marché est là, c'est vrai que le bail meublé est plus souple. On a un peu plus de rentabilité souvent quand même en meublé. Et puis, effectivement, notamment grâce, encore une fois, à l'amortissement, on peut travailler les impôts derrière pour avoir beaucoup moins d'impôts qu'en bail 369 où on sera inévitablement en revenu foncier. Donc, le bail meublé a privilégié. Et entre l'allocation saisonnière... Alors, l'allocation saisonnière, là aussi, si on a un marché, ça peut être intéressant. Mais il faut être sur une zone touristique. Alors, une astuce peut-être qui est très intéressante, si vous êtes sur une ville mixte, à la fois avec un marché étudiant et loisir, on peut citer des villes comme Marseille ou La Rochelle, ce qui est très intéressant, c'est de faire un bail étudiant de 9 mois pendant la saison étudiante. Puis, votre étudiant... Étudiant pas de bail mobilité, encore qu'il y a autre chose. Pas de bail mobilité, pas de bail étudiant qui existe, des beaux étudiants de 9 mois. Donc, typiquement, votre étudiant va être là de fin septembre jusqu'à fin juin. Vous récupérez ce bien juin, juillet, août. Et là, vous pouvez le louer en saisonnier. Et là, vous faites coût double. Et là, vous allez avoir des rentabilités tout à fait exceptionnelles. C'est génial. Là, vous pourrez, sur votre étudiant, aller chercher du 5-6% aussi de rentabilité sur la période étudiante. Et puis là, si vous faites le plein pendant les trois mois d'été, là, vous allez rajouter pratiquement la même chose en loyer que sur votre période étudiante. Mais sur deux mois, deux mois et demi, là, vous aurez une rentabilité globale de votre opération qui pourra friser les 8%. Sur des villes quand même comme Marseille ou La Rochelle, qui sont quand même des villes avec des marchés sains et tout à fait dynamiques. Donc, location à un étudiant emmeublé pendant ces 9 mois et les 3 mois restants, location touristique, on a le droit un peu. Absolument. Voilà. Absolument, parce qu'on est de toute façon, même sur les villes réglementées, en dessous des 120 jours de location. Donc, il n'y a pas de problème type air bien dit, etc. Très bien. Question de Cédric. Alors, Cédric, là, il y a un match. Un match entre deux villes. Il nous demande, entre Dijon et Toulouse, quel investissement choisir ? Quelle ville et quel secteur offrent, selon vous, la meilleure plus-value et avant une mise en location, mon budget est de 185 000 euros. Dijon, Toulouse. Alors, Cédric, Toulouse, effectivement, on connaît tous le dynamisme de Toulouse. Entre Dijon et Toulouse, je crois qu'il n'y a pas vraiment de match. Je trouve Toulouse encore très raisonnable en prix, puisque sur l'ancien, on est à peine à 3 000 euros. Le 9, aussi raisonnable. On commence à 3 800 euros pour des opérations à Toulouse. Donc, c'est vraiment cohérent. Je ne trouve pas très normal que Toulouse soit seulement à 3 000 euros du mètre, alors que Bordeaux est à 4 000 euros. Il n'y a pas de raison économique objective pour qu'il y ait une telle différence de prix. Alors, effectivement, à Bordeaux… Et Stéphane, est-ce qu'il ne va pas y avoir un rattrapage, justement, là-dessus ? Un report vers Toulouse, petit à petit ? Parce que Bordeaux a tellement explosé les compteurs. Certains pronostics que Toulouse sera la prochaine Bordeaux. Il faut être très prudent quand on parle de plus-value potentiel. Moi, je le suis toujours. Mais économiquement, je pense que Toulouse a certainement beaucoup plus de réserves de plus-value et de ressources, en tout cas de marché, que Dijon. Bon, Dijon, ce n'est pas inintéressant. Si vous êtes sur place pour ne pas travailler le secteur de Dijon, mais voilà, c'est une ville moyenne qui est à 2 000 euros du mètre. On fait de bonnes rentabilités dans l'ancien, mais là aussi, il faut être sur place. En oeuvre, il y a assez peu d'offres. Donc, bon, voilà, à part à distance, ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes sur place à Dijon, pourquoi pas travailler ce marché ? Mais à distance, ça n'a pas d'intérêt. Autrement, donc là, sur ce match, c'est plutôt… C'est Toulouse. C'est Toulouse. C'est Toulouse. Allez, on prend la question de Denis. Comment bien faire un bon placement en SCPI, Société Civile de Placement Immobilier ? Quels sont les critères fondamentaux ? Et y a-t-il des classements plus fiables que d'autres côté performance ? Alors, les classements se recoupent. En gros, voilà, on a toujours les grandes maisons dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, il n'y a pas effectivement de classement à privilégier. Il faut jouer les valeurs sûres qui ont un peu d'ancienneté. On peut conseiller quand même effectivement à Denis de peut-être fractionner son investissement. Typiquement, plutôt que de mettre 100 000 euros dans une SCPI, plutôt mettre 33 000 sur une SCPI bureau, 33 000 sur une SCPI commerce et 33 000 sur une SCPI, par exemple, une nouvelle génération de SCPI sur la logistique. On a de très belles performances, les entrepôts, la logistique. On a des performances qui s'annoncent quand même assez prometteuses. Voilà, vous diversifiez votre risque. Vous êtes sur trois marchés différents, complémentaires, qui peuvent avoir des cycles différents. Voilà, là, c'est peut-être effectivement cette diversification qui vous apportera une bonne tenue de vos SCPI et de leur rentabilité dans le temps. Eh bien, une bonne tenue. Et il s'est très bien tenu. On va remercier Stéphane Descartier. Le temps passe très vite. Il est un peu plus de 13h30. Mais on va démarrer en retard. Alors bon, et bon anniversaire en tout cas à Jim, qui est à la réalisation de l'émission. Bonne... Stéphane reviendra parce que de toute façon, c'est passionnant investir, de voir justement sur ces villes, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Encore merci pour vos questions. On est désolé, on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais voilà, petit à petit, en tout cas, rendez-vous chaque semaine ici avec un expert en plateau. On verra les prochaines semaines sur l'achat-vente, sur les taux de crédit. Aujourd'hui, on avait le plaisir de recevoir Stéphane Descartier. Encore merci, Stéphane. Merci à vous, Olivier. À très bientôt. Merci de tous ces éclairages. À très bientôt. Très bonne journée. À bientôt donc pour une prochaine édition des Clés de Libreau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?